Alors, bonjour, grands, merveilleux amis, merveilleux praticiens, praticiennes, merveilleux facilitateurs, facilitatrices. Et même si tu n'utilises plus les outils d'access consciousness, si tu es toujours là, c'est que tu les pratiques, tu les utilises, tu les incarnes. Et tant mieux, tant mieux pour toi, tant mieux pour tes clients, si tu en as, tant mieux pour l'ensemble de ta famille, tes amis, ton environnement. Bref, tu me connais, je suis Marie-Claire Villac-Azard. Donc là, ce premier, première vidéo qui, je sais, n'est pas sensationnel. Il y a un petit souci technologique que je vais régler pour les prochains jours. En tout cas, voilà, ça sera comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas sensationnel, ce n'est pas au top top. En tout cas, le son est bien comme il faut. D'ailleurs, c'est même pour pouvoir l'améliorer comme dans une séance individuelle. Voilà, ça sera tout aussi bien. Et donc, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui ? D'abord, nous sommes mardi. Nous sommes mardi et le mardi, c'est revenu de manière hebdomadaire. Il y aura toujours un call gratuit, plutôt aux alentours de midi maintenant, pour la phénoménance d'être soi. Il y aura encore et toujours des personnes qui pourront être invitées, comme tu as rencontré des facilitateurs BARS, des Anne-Sophie Hilleret en Nouvelle-Calédonie, ou Anne Agassi, qui est facilitatrice certifiée comme moi. Et tu retrouves toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Ça, tu le sais. Et je ne vais pas le répéter à chaque fois aujourd'hui et à chaque fois pour les prochains jours. Ce que je fais aujourd'hui est vraiment un truc que si tu m'avais dit que j'allais faire ça cette année-là, eh bien, je t'aurais dit jamais, jamais, David. Comment j'en suis arrivée là ? Peu importe comment j'en suis arrivée là. Ce que je sais, c'est que toutes mes barrières qui m'empêchaient de créer quelque chose qui me pétille en moi, qui me fait vibrer, que je trouve formidable, que je trouve sympathique, qui est le calendrier de l'avant, que ce soit dans le développement personnel, ou pour incarner et utiliser les outils d'access consciousness, je trouve ça formidable comme idée. En quoi j'aurais dû m'interdire de le faire ? Quelles sont les limitations que j'aurais dû avoir pour ne pas le faire ? Je n'en ai pas. Je le fais. C'est tout. Je le fais et je souhaite et je désire. Et si tu reçois le cadeau que ça, c'est pour toi, tu peux aussi recevoir tous les cadeaux de tous ces calendriers de l'avant qui existent sur Internet maintenant. Et gratuitement, bien sûr, c'est gratuit. C'est un cadeau. Et justement, cette première journée, souviens-toi. Je voudrais que tu te reconnais si tu as connu le calendrier de l'avant. En ce qui me concerne, je les ai connus lorsque j'ai eu des enfants. Je n'en avais pas particulièrement connus auparavant, même si je viens de Paris. On n'a pas nécessairement toujours utilisé ça dans ma famille, même si je viens. Je n'ai même pas à préciser de quel milieu social je viens. En tout cas, le calendrier de l'avant n'était pas dans mes souvenirs et n'est pas dans mes souvenirs et n'était pas quelque chose qui existait. Les chocolats, les boîtes de chocolat, oui, les chocolats à Paris et donc chez ce fameux traiteur aussi qu'on appelle, son nom ne me revient pas, mais qui est magnifique, qui est superbe. On ne trouve vraiment que des produits extraordinaires. Eh bien, effectivement, on connaissait les chocolats. Et le calendrier de l'avant, rappelle-toi, souviens-toi maintenant ce qu'il est devenu. Il est devenu, effectivement, une chose où tu vas construire un dessin, où tu vas trouver des chocolats chaque jour, ou même maintenant des petites choses à construire, etc., etc. Bref, 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 bref. C'est merveilleux. Déjà, le 1er décembre, on a tous les enfants qui attendent leur calendrier de l'avant. Alors, qu'est-ce que tu es ? Est-ce que toi aussi, tu as envie de recevoir tes calendriers de l'avant ? Oui. Et moi, je dis oui, j'ai envie de recevoir mes calendriers de l'avant, mes calendriers de l'avant. J'ai envie de recevoir une surprise. Et peut-être, justement, pour te montrer, pour te donner, que tu puisses recevoir, tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, chaque année, un jour, comme le calendrier de l'avant. C'est ma cible, en fait, en faisant ce calendrier de l'avant. Car c'est un challenge pour moi d'être dans cette régularité pendant 24 jours. C'est énorme d'être en rendez-vous avec toi. Alors, ce rendez-vous, je ne vais pas le fixer à une heure précise. Il sera quand, ça sera possible pour moi, quand l'énergie se présentera. Et il sera dans les 24 heures. Alors, la nuit, je dors. Donc, je suis en France, sur l'heure de Paris. Donc, la nuit, je ne dors pas. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi une facilité. Je dors la nuit. Sauf si je choisis de faire autre chose, comme une classe, comme un réveillon, comme une autre chose. Donc, regardez les étoiles. Il y a des nuits étoilées très particulières. Et ça, aussi, pour prendre des photos, ça m'est arrivé. Donc, généralement, jusqu'au 24 décembre, attends-toi à ce que ça se passe dans la journée. Donc, dans la journée, une surprise. Et qu'est-ce va être la surprise ? Ça va être une surprise où il y aura un enregistrement, soit en audio, vidéo, là, comme ça. Mais je suis désolée, la vidéo n'est vraiment pas nette du tout. Tu écouteras plus que tu ne regarderas. Et ça peut être des lectures. Ça peut être, on va parler d'un outil. Ça peut être, en fait, aussi, ce que tu as envie de demander. Qu'est-ce que tu as envie de demander ? Demande. Et on verra si je suis disposée et je peux te le donner. Et si je choisis de te le donner, aussi. J'ai fait toutes les classes avec les outils d'access consciousness, toutes les classes de commencement. Alors, celle qui me vient, là, à l'esprit, il y a les entités, TTTE, X-Men, Psychologie Pragmatique, Bégnon, j'en ai fait d'autres encore. Et bien sûr, comme j'ai fait tout le parcours de facilitateur certifié, il y a des possibilités. Donc, on parle du tirage d'énergie, j'ai des surprises avec un tirage d'énergie, j'ai des surprises avec ce qui est maintenant de plus en plus rencontré avec Access Consciousness que nous appelons les méditations dynamiques ou les méditations actives. Et c'est un cadeau, c'est vraiment du bonheur. Et donc, je vais faire ce calendrier de l'avance. Et alors, avec quoi ça va m'engager après, envers vous, avec vous, pour moi, et pour que vous puissiez recevoir toutes ces surprises, je n'en sais rien. En tout cas, je m'engage à être là jusqu'au 24 décembre avec toi. Et je te rappelle d'ailleurs qu'après, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, tu peux aussi choisir que nous soyons ensemble de cette manière-là aussi. Ou en présentiel, selon les limitations qui sont données par les gouvernements, et notamment en France, on ne doit pas dépasser 30 jusqu'à changement de dernière ordre, c'était 6. Mais là, c'est 30. Voilà. Donc, 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 donc. Quelle est cette surprise ? Alors, je vais t'inviter à cette première journée, le 1er décembre, à prendre un petit moment pour toi, à t'installer confortablement, tranquillement, et puis à respirer naturellement, avec ton rythme naturel. et de prendre conscience s'il y a dans ton corps des tensions, des contractures. de là, baisser tes barrières. Baisser tes barrières, j'ai une vidéo, hein, qui est sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir, et baisser les barrières pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil énergétique, hein, qui permet d'éliminer toutes les protections, les filets énergétiques qu'on aurait pu se mettre comme des murs autour de soi afin de faire comme si nous étions les personnes ou nous sommes les personnes tant attendies dans notre travail, par exemple, dans notre famille, dans notre couple, et de lâcher ces barrières, les assouplir, les éliminer, les assouplir, les relaxer, les détendre pour reprendre conscience de tout le corps à l'intérieur comme autour du corps, dans les limites du corps et même à l'intérieur. Voilà, tu prends conscience de ça. On ne va pas faire la méditation là maintenant. Tu prends conscience de ça, tu t'installes confortablement et je voudrais te poser une question une fois que tu es bien installé. Je voudrais te poser la question et que tu te poses la question. Quel a été le plus beau cadeau de ta journée ? Alors, de ta journée n'est peut-être pas finie ou peut-être même elle commence et que peut-être même il est déjà le 2 décembre. En tout cas, je t'invite à te demander quel est le plus beau cadeau que tu as reçu aujourd'hui et que éventuellement, peut-être, tu n'as pas revu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas reçu justement. Quel est ce plus beau cadeau ? Alors, ne va pas chercher, ne cours pas dans tous les sens, ouvrir tous les placards, tous les tiroirs de tes placards pour chercher ce que c'était. comme font les enfants quand tu leur dis il y a des cadeaux et qu'ils se précipitent sous le sapin de Noël. Non, pose la question et lâche totalement tes barrières, assouplis-les et laisse entrer, laisse venir comme une intuition en synchronicité la réponse. Et si quand tu le découvres, lorsque tu le découvres, tu te fais des reproches, tu te fais des torts car tu ne l'as pas vu et que tu n'as peut-être pas saisi certaines opportunités ou si tu sais tout de suite ce que c'est le cadeau, réjouis-toi, déguste-le, reçois-le, réjouis-toi de ça et de la gratitude, reçois toute la gratitude et demande comment cela devient-il mieux que ça encore et quoi d'autre est possible ici ? Toujours pareil la question. Et continue de bercer, baisser et bercer, pourquoi pas tes barrières. Continue à baisser tes barrières si tu ne sais pas quel est le plus beau cadeau que tu as reçu si ta journée a été plutôt dans la lourdeur, dans la difficulté, les complications, les contrariétés, les obligations. Baise tes barrières, baise tes barrières, assouplis-les et pose toujours la question qu'elle a été le cadeau que je n'ai pas perçu et qui était présent là dans cette journée. Et laisse venir la réponse. On peut, tu peux en parler là dans cette page Facebook, tu peux en parler, faire des commentaires, tu pourras indiquer ça et laisse-toi et laisse-toi, permets-toi de te laisser surprendre pour recevoir ce qu'il y a derrière cette première fenêtre de ce calendrier de l'arbre. voilà. Ce sera de cette durée-là pour être dans cette énergie du calendrier de l'avent. Je te dis à demain et je te souhaite une excellente journée si tu commences ta journée dans ces cas-là. on est déjà de deux et je te souhaite une excellente soirée si tu es en France et en Europe et je te souhaite une excellente journée si tu es plutôt dans le continent américain et québécois. Voilà. À demain.